Il a vendu mon pied. Il a donné mon pied à la sorcellerie. Oui, mais tu as fait quoi ? Tu as donné le pied à comment ? Il doit être dur. Quand tu te demandes, parle. Il a donné pour découper la viande dessus. Je vous écoute. Il m'appelle Yaohaya Angéline, je suis sorcière. Qui est-ce que tu as dit la sorcellerie ? Il m'appelle Yaohaya Angéline. Je suis sorcière. Qui est-ce que tu as dit la sorcellerie ? Une femme qui m'a donné la sorcellerie. Elle a dit que tu as dit la vie. Dans quel village ? Dere Lakota. Bon, derrière la couture, je connais là-bas. La couture. La couture. La couture. La couture. Ah, mais tu dis derrière la couture, comme si je connaissais. Oui. Elle m'a donné ça à manger. Je t'écoute, hein. Elle m'a donné ça à manger. Quand j'ai mangé la nourriture, la nuit elle est venue, elle m'a donné ça à la nourriture. C'est-à-dire, ah, c'est toi qui m'a donné la nourriture. C'est-à-dire, elle a pris mon âme. Elle est partie dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle m'a donné la nourriture de la viande. Eh bien, elle m'a servi du sang. C'est-à-dire, elle a mangé. C'est-à-dire, si je veux être dans le groupe, je lui ai donné ma grand-mère. C'est-à-dire, je lui ai donné ma grand-mère. Donc, quand il a donné ma grand-mère, il a tué. Quand il a tué, elle a dit, ah, je suis parti dans le groupe. Et ça, il s'est resté dans le groupe et puis il a commencé à tuer les hommes. Il a tué combien? Il a tué 42 personnes. Et comment tu tues les gens? Il me transforme en chien, il me transforme en aigre. Mais quoi? Il me transforme en chien et en aigre. Il me transforme en chien. Il me transforme en chien et en quel moment tu t'expliques. Bon, en chien, c'est comment? Quand tu t'es transforme en chien, qu'est-ce que j'y fais? Quand tu t'es transforme en aigre, qu'est-ce que tu fais? Il veut savoir. Alors? Quand il me transforme en chien, il me met en aigre. Il me transforme en chien. C'est pour faire quoi? Quand tu transforme en chien, ce qu'il te demande? C'est pour la mort de la personne. Comment? Quand il me transforme en chien, c'est pour la mort de la personne. j'ai pas compris ce que t'as dit je me transforme en chien pour mordre les gens dans la sorcellerie c'est parce que tu n'es pas bien tu te mordes tu les mordes comment je les chasse aussi et puis quand tu les mordes quoi se passe après ils gagnent des maladies comme quoi le cancer des maladies mal au pied donc vous donnez aussi les cancers ou les autres et quand je l'ai quand je l'ai tué et puis moi je mange fois avec tête et quand je l'ai mange ça y'a comme ça et puis je suis rentré dans la famille de maman y'a de tout la vie des mamans oui mais quand tu te transformes en mègle qui fait comment je m'envole et arrivé de la chevet de l'île je m'arrête ou je m'arrête au chevet du lit et je les appelle un nom trois fois et puis les larmes revient à eux depuis je prends les larmes pour paris dans le camp de la sorcellerie et je les transporte à mon compte et je les tue et tu as tué combien tu as dit ? 42 personnes on ne t'a pas sorti hein comment tu es venu dans le centre ? comment tu t'as fait avoir fini dans le centre ? c'est mon nom que tu m'as... c'est ma mère tu m'as envoyé ici où elle est ? l'envoie ici tu l'as envoyé ici pour quoi ? mais où tu as fait avoir fini dans le centre ? bas n'y a pas c'est que les bas n'y a pas de temps oui elle dit que c'est à cause de la sorcellerie qu'elle envoie ici mais comment ça va ? où est-ce que c'est ici ? je vois où elle a fait avoir fini dans le centre ? mais elle a bien compris pourquoi tu as fait avoir fini dans le centre ? bonjour, ici on ne peut pas avoir fini dans le centre je vois où tu as fait avoir fini dans le centre ? il y a mieux sur le elle dit qu'elle est venu ici pour la livraison de sa fille Qui lui a parlé du sens ? Il dit que c'est le mari de son frère qui regardait la vidéo qui a venu lui dire. Et donc c'est avec un accord qu'elle est là. Et son papa il est où ? Il dit qu'elle a tué son papa dans la sorcellerie. Donc c'est le frère de son père qui est là. Mais c'est avec l'accord du frère de son père qu'elle est venu avec eux. Oui, le frère de son papa. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez ? Il m'appelle Adutourin, pas comme. Voilà, et comment ça fait que vous êtes là ? Comment ça fait que votre fils est retourné au sens ? J'ai un frère qui est à Yamsoukourou. J'ai envoyé son fils ici. C'est ça, il m'a appelé qu'il y a eu tant de pieds qui ont pu délivrer les sorciers. C'est pourquoi il m'a appelé ma fille de Veni. Donc vous reconnaissez qu'il y a des sorciers, c'est pour ça que vous l'avez envoyé ? Et de l'aider quoi ? Ok, donc vous attendez la heure. Tu peux me donner le nom des cinq personnes, elle. Des cinq personnes que tu as tuées. Cinq. Toi. Non, il attend le monsieur, il faut qu'il soit là. Oui, il faut parler. Il a tué ma grand-mère. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle elle ta grand-mère. Elle s'appelle Syalu Amwetérèse. Tiens, je vous parle un peu plus. Il a tué. Mais je vais vous donner un peu plus. Ambrayé sur l'automatique, pourquoi ? Pourquoi un baiser ? Hein ? Pourquoi un baiser ? Pourquoi un baiser ? Parce qu'on ne lui a pas. Mais on laisse enseigner. Oui, avec quoi ? J'ai vendu mon pied dans la forcellerie. Non, 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 il y a 5 personnes qui tu as tué. Allons doucement. Il a tué ma grand-mère. Salut à mon Thérèse. Oui. Il a tué mon père. Son nom Stéphane. Il a eu quoi dire Jean-Claude. Alors, c'est pas ton frère ? C'est mon frère, mon grand-frère. Il est mort comment ? Il est mort en pied enflé. Oui, c'est ton frère pourri. Cancer de pied. Donc, son pied a pourri. Tu l'as donné le cancer, c'est ça ? Oui. Donc, toi, tu mords les pieds, ça pourri, ça a donné le cancer. Oui. Comment as-tu connu ça ? Je m'hésite en voir ma chienne et j'ai moindu son pied. Oui. Eh, ça les gens, ils ne pourront pas en croissant. Allons-y. Il a tué ma camarade. Son nom, c'est quoi ? Grasso. Comment tu l'as tué ? Je l'ai poisonné en nourriture. Ah donc, tu as poisonné aussi ? Oui. Comment tu as fait ? Il y a mis une poudre. Il y a mis... Je suis partie... On était partie à l'école, donc elle l'a perdurée. Donc, elle m'a appelé que... On m'a appelé de manger à l'école, que c'est ça. Et Dieu ne mange pas. Non, elle était assis à côté. Auprès d'elle, et puis, à son sonnerie, il y a mis la poudre là-dedans. Et puis, elle a mangé. Bon, ça dit que la fille... Elle t'a dit, viens manger, c'est ça ? Oui. Tu es déjà à l'école, c'est ça ? Elle dit, viens manger. Oui. Toi, tu dis, tu ne manges pas. Oui. Mais c'est fini, mais il n'y a pas encore de même poison dans sa nourriture. Tu peux comprendre, si elle t'a dit, non, elle ne t'invite pas. Oui, elle ne m'invite pas, puis tu peux comprendre que tu as besoin. Mais elle dit, tu ne manges pas. Maintenant, qu'est-ce que tu as poussé à aller empoisonner son nourriture ? Non, moi, je veux savoir, parce que c'est ce qu'elle t'a animé à le faire. C'est l'esprit de la sorcellerie que tu m'as poussé à faire. Oui, mais la personne qui t'a invité, viens, tu dis, tu ne manges pas. Bon, c'est une gentillesse quand même. Pourquoi aller empoisonner son nourriture ? C'est ça que les enfants sont souvent dans les yeux. Tu as un camarade, tu ne connais pas l'identité spirituelle des gens. Ils vont mettre les trucs dedans. Et donc, tu l'as tué. Il a tué ma camarade encore. Elle s'appelle ? Non, non, laissons. Parle-moi de grâce. Moi, j'ai déjà su, j'ai fait du choc. Donc, tu l'as empoisonné, elle a mangé, elle est morte après. Quand elle est morte, on dit qu'elle est morte. Ils sont encore au pouni. Oui, oui, elle est morte. Et le poison, elle s'est quoi ? C'était où ? Tu as nourri ça où ? Tu as nourri le poison. Dans la canne, il a sorcellerie. Et tu vas être ça à l'école. Oui. Dans sorcellerie, tu fais pour la journée, tu fais pour la nuit. Il n'y a pas de réponse chez toi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de férié. Il n'y a pas un jour de férié, frère. Aujourd'hui, c'est férié ou c'est le week-end. Oui. Il y a quel compte ? Il y a tué ma camarade. Non, mais... Eh, c'est ce que j'ai envie de dire, il faut suivre ça. Moi, je suis grasso d'abord. Pourquoi il y a le courri pour lui ? Il y a dit, je t'aurais à pas de férié. Il n'y a pas de réponse. Non. Lui ou non ? Il y a fait, il y a reposé. Oui, toi qui es en bleu là. Tu es sorcière, non ? Il y a férié, c'est. Non, attends d'abord. Tu es sorcière. Elle m'a mis dans la sorcellerie, mais moi, je ne vois pas. Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu es sorcière, non ? Non. Parle-moi, je ne sais pas pour le moment. Parle-moi, je ne vois pas. Mais tiens. Moi, je ne vois pas. Elle m'a mis dedans, mais moi, je ne vois pas. Elle est dedans, non ? Je n'ai pas encore mangé de la viande. Elle n'a pas encore donné de la viande. Tu l'as initié seulement ? Oui. Ok. Comment tu as initié ? Comment tu as initié ? Je prends son corps pour faire mon travail. Pour travailler. Comment tu prends son corps pour travailler ? C'est nous, nous souviens. Tu prends son corps comment ? Pour aller travailler. La nuit, pendant qu'elle dort, moi, je prends son corps pour le faire, pour aller pratiquer la sorcellerie et ça. Donc, pendant qu'elle dort, elle, tu prends son corps pour aller faire ça, vous avez vu ? Oui. Oui. Désir ? Oui. Et après ? Après ? Il y a plus ton intelligence. Hein ? Il y a plus ton intelligence. Donc, donc, elle est mon spalle. Pourquoi ? On peut demander pour répondre. Oui. Elle ne mange pas. Maintenant, tu lui dis les sorciers. Pourquoi ? Je vais la donner sorcellerie. Mais tu ne l'as pas encore fait. Maintenant, tu dis que les sorciers. Pourquoi ? C'est ce qu'il y a dit. C'est parce que je n'aime pas son affaire que je vais la donner sorcellerie. Bon, donc, tu ne l'as pas encore donnée. Oui. Maintenant, tu dis son nom. Pourquoi ? Tu l'as gâtée. Donc, elle est victime. Elle n'est pas victime. Tu es une école. Pourquoi tu l'as cité dedans ? Dieu dit ce que tu as fait. Il faut lui dire. Et puis, demande-le pardon. Il a gâté ton école. Non, pas de nom. Dis son nom. Dis son nom. Marie, il a gâté ton école. Pardon moi de ton école. Pardon moi. Pardon moi. Il faut que tout est bien. Vous n'aime pas que du mal que tu parles de moi. Il faut que tout est bien. Vous n'aime pas que tu réussis. Pardon moi. Mais tu ne l'aimes pas pourquoi ? Elle parle de moi par la sorcellerie. Hein ? Elle parle de moi que je suis sorcière. Mais c'est faux. Mouton, on appelle ça comment ? Mouton. Non, je ne l'ai pas demandé. Lui, il ne l'a pas demandé. Ce n'est pas lui qui a demandé. Mouton, là, comment on l'appelle ? On appelle ça mouton. Hein ? On appelle ça mouton. Chèvre. Comment on appelle chèvre ? Un chèvre. Du chèvre. On appelle ça chèvre. Vous voyez la crèche. On dit du chèvre. Non, je ne l'ai pas demandé. Maintenant, sorcière, on appelle sorcière comment ? Sorcière. Alors ? Maintenant, ça te n'aime pourquoi ? Comment elle s'appelle ? Tu dis les sorcières. Comment tu t'appelles ? Et ça, ça peut avoir du maïlet. Hein ? Y'a ou pas du maïlet. Maïlet ? Tu l'as... Tu dis qu'elle est sorcière. Oui. 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 Comment tu fais ? Comment, pourquoi ? Tu dis que tu expliques ça à qui ? Moi, il n'explique pas à quelqu'un. Hein ? C'est le monde. Oui. Il dit, tu as dit qu'elle est sorcière, elle est fâchée. Maintenant, tu as dit, elle dit que tu t'appelles. Tu n'as pas dit ça à quelqu'un. Souvent, si on fait discours, mais dans ça, il y a l'insuite. Si on... Il y a l'insuite ? Oui. Si on a... Vous discutez de quoi ? Vous discutez de quoi ? On est dans la même course. Souvent, on fait des discours. De quoi ? Il y a quoi ? C'est quelque chose qu'on fait des discours ? Non, je vous dis... À moi. Au revoir. Oui. Parle-moi, il y a des erreurs, c'est quoi ? Souvent, si on a un household, on fait des discours. Mais c'est toi qui dis que tu l'insuite souvent. C'est toi qui dis. Moi, j'ai demandé... Moi je vérifie l'information, effectivement il dit que tu l'insultes, qu'est l'essentiel, pourquoi tu fais ça ? Je suis en train de discuter. Maintenant elle t'arrête à montrer quelle est la faute que tu as, la nuit elle t'y prend. Maintenant tu prends, elle t'y prend, de toute façon tu embrasses l'appétit comme elle t'y prend. Elle t'en va être. Voilà, donc il faut que les disputes s'arrêtent maintenant. Voilà, il faut que les disputes s'arrêtent, tout ça. On aura l'occasion de prier, il faut qu'il y ait la paix à la maison, vous n'avez pas besoin de vous chamailler. Ok, bon bref. Alors, tu as gâté qui encore ? Il a gâté la vie de mon grand frère. Il boit beaucoup. Oui. Et j'ai pris sa vie. Et j'ai pris sa vie. Il a gâté la vie de mon oncle. Il a gâté dans boisson. Il a gâté la vie de mon oncle. Il a gâté dans boisson. Il a gâté le bac. Il a poussé son papier, il a chié dedans, il a pissé dedans. Il a poussé son papier. Il a poussé son papier. C'est à vous bien. Ta petite sœur de qui? Elle s'appelle Grasse. Elle a ou. Ta comme la jeune gâte les grâces là. Elle a ou. Elle a ou Sandra. Elle a gâte la vie de maman. Elle a ou. Elle a gâte quoi? Elle a gâte ses marchandises. Elle a ou. Elle a ou. Quoi? Pagne. Elle a ou. À Sosandra. À où vivez à Sosandra? Oui. Vous vivez à Sosandra? Oui. Vez où ça? N'a zé un campement. Merda. L'Italie Merda. Oulé, Oulé, Bavule. Oui. Oulé, Nesgou. Mouake, Boutrou. Et puis l'Italica, je réel. Oulé, Bavule. Oulé, foie, là. Oulé, bavule. Bavule, ma, bé, foie. Oulé, bavule. Bavule, bavule. Oulé, bavule, bavule, la. Sosandra, an. Si c'est pas vous qui travaille, après ils se plaignent, les barres ont pris tous nos gousses, mais je m'en prie comme ça, là ils travaillent. Bref, travaille seulement hein, on voyait beaucoup de cacao au pays. C'est la cour du bois qui gagne. Que ça soit 60 euros, que ça soit à Boak, tu as un cour du bois chez toi. Alors, donc tu as, elle a été en commerce, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Quelle église? C'est ma famille. Mais ils arrêtent? Ils sont là-bas. Quand vous dansez, vous sautez sans rien. C'est ça, là. Oui. On va se faire l'église, ce qui est sur le ciel est quatre. Alors, en par elle tu as gâte qui? Elle a gâte beaucoup de choses dans sa vie. Oui, mais tu dis commerce quoi et quoi, non, rapidement. Il a gâte, c'est bien. Quand il gagne l'argent, tout n'est qu'à partir d'un problème. Et comme ça, toi, tu vas manger Caillou. Quand elle va avoir problème, toi, tu vas manger Caillou. Elle va préparer, mettre Caillou dans l'eau et tu vas manger. C'est ça? C'est quoi ça? C'est pour ça que tu ne gagnes pas. C'est chaud mon coeur. Je vais aller tous sur moi, sinon mon coeur est trop chaud. Ca s'assure que, quand on a des problèmes, on a peur de ça. Tu vas chercher. Comme on achète biscuits à la boutique, tu vas chercher. T'as pas au moment où tu lui donnes ça. Ah! Problème! 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 Problème, ça va pas dormir. Quand tu as le problème, tu donnes rien. Comme ça, quelqu'un va préparer, elle va faire un caillou, mettre dans l'eau, puis tu vas manger. C'est quoi ça? Résumons, c'est un peu de Dieu, Dieu nous va nous aider, on va aider tout le monde, sinon ça a choqué, sur nos problèmes, comment tu vois les gens, ils passent dans la rue, ça a un problème, j'ai passé, j'avais ma femme quelque part ici dans le quartier, on voit un monsieur, un blanc, un arabe, il parle sur nous, elle m'ont sérieux, il s'est prouvé, on dit chacun a son problème ici, il parle sur moi, il parle dans la rue, le problème, quand ça fait peur, tu parles sur moi, c'est le problème que tu vas chercher, pour venir demain à ta maman, et tu as fait quoi encore, il a pris son âme, il a pris son âme, ça c'est la totale de là, c'est l'âme qui a pris, pour la tuer, 2, tu as dit tes soins, si tu te plé, e n'a pas dit de ton autre, papa t'a pas insulté, t'as tu assis, t'as tu faî, il a pas dit de l'inciter après, non, papa therefore, tu as Non, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. Franchement, tu fais des dégâts. À ta maman, franchement, les personnes qui sont chères comme ça, c'est chiant. Oui, je l'ai programmé le 31 janvier. Qu'est-ce que tu as déjà passé ? Qu'est-ce que tu as déjà passé ? Avant-hier ? Oui. Vous êtes là depuis quand ? On est venu lundi passé. C'est presque deux semaines. Ah, presque deux semaines, vous êtes là ? Oui. Dans sa lycée, tu n'es pas venu et tu allais manger ça ? Oui. Tu allais faire un goa ? Tu en as fait trop d'enfants ? Et tu as fait quoi encore ? Je vais me donner comment un garçon que l'on a pas enfanté. Qui ? Maman. Il a fait trop d'enfants. Tu as combien d'enfants ? Oui, 6. Ah oui ? C'est bon ? Tu le fais encore ? Non. Hein ? Non. 6, là-bas, c'est bon. C'est trop. Où l'as-tu fait encore ? Il n'y a pas marié. Il y a marié, elle a mangé. Il n'y a pas, il n'y a pas fait encore. Elle a mangé sur les plats. Je t'ai envie de voir. Il n'y a pas marié. Donc, s'il y avait marié, tu allais faire. Si Dieu les donne. Mais Dieu te donne, toi-même, tu vois qu'il est assez difficile. Il y a Dieu donne, toi-même, tu connais qu'il n'y a pas l'âge. Les petits déménages, ils mangent. Les enfants, ils mangent. Les enfants, ils mangent. Les enfants, ils mangent. Il n'y a pas plus mangent que les enfants, ils mangent. Tant même, tu connais ? C'est bon comme ça. Tu veux te marier ? Tu es plus t'a mis. Tu veux te marier ? Tu es plus t'a mis. Je t'ai pris un peu. Tu veux te marier ? Tu as le goumènes ? Tu as le goumènes ? Il y a des petits déménages. Le goumènes du salade. Tu as le goumènes du tèd. C'est bon comme ça, c'est bon, il faut t'occuper de tes enfants. Marie là, tout ça, c'est un problème. Il va venir, il va te fatiguer après. Si c'est un sou là, tu es mort. Le petit lagnan tu gardes là, il va venir fatiguer ça. Romain, tu veux t'embarier ? Non. Hein ? Je vais regarder mes enfants là d'abord. Tu n'as pas combien le soir ? Non ça. Hein ? Tu n'as pas combien ? Non. Très bien. Si elle est combien, elle est privée, ça va partir. Oui, bien. Ah, je vous n'entends pas, beau frère et tout ça, c'est bon hein ? Sinon chez nous là, dans les coutumes bizarres. Il y a longtemps. Hein ? Il y a longtemps. Heureusement que vous êtes dans le Seigneur, c'est bon ? N'importe quoi. On te prend, on te donne un mari, quelqu'un. Tu l'as vu, il est venu manger chez toi pendant le début de ton mari et puis c'est lui qui va venir la nuit chez toi. C'est lui comme ça. Hein ? Hein ? C'est qui le Seigneur dit ça ? On l'a appelé tonton, après moi on l'a appelé papa. C'est tout ce que j'avais sur Seigneur. C'est tout ce que j'avais sur Seigneur. Et puis il va venir jouer les 10, maintenant c'est 8, maintenant qu'il va venir commander. Il va venir commander. Et c'est la foi d'ailleurs. Elle est à longue tête, va venir commander. Le Seigneur nous aide. Amen. Et tout ça en combat là. Tu es veu, on va, tout ça. On va t'aider, tu as compris ? Voilà, c'est les veu, comme ça nous on va aider, on aime bien aider, vous les veu comme ça. On ne l'a pas de bonnes là, c'est bon. Tout ce moment, on va t'aider. Si on a la possibilité de t'apporter de l'aide, on va t'aider. Tu vas dire, hé, abaisse ta robe. On va t'aider pour que tu puisses venir en aide à ces six enfants. C'est énorme, six enfants. Les enfants vont à l'école. C'est le premier garçon. Mon premier garçon, lui, il va à l'école. Il va à l'aïe, son bac même. C'est très bien. C'est lui, il a donné le coup de brouhaha. Celui qui l'a gâté, c'est qu'il va à l'aïe faire sa cadeau. Mais c'est pas bon boisson, c'est pareil. Il ne peut pas boire biais. Il peut boire son argent là. Il boit biais non ? Oui, il boit biais même. Il faut la main. Je connais tous les noms à cause des gens. Ils me sont les noms de son amère, 4 heures du matin. Ils ont des noms comme ça. Il y a citron. Il y a quel nom encore ? Il y a citron. Il y a quoi encore ? Il y a Yen Tenjuus. Il y a Vipè, Kalao. Il y a Tenjuus. Il y a Kalao. Il y a Vipè. Il y a Vipè. Il y a Vipè. Vipè lui, c'est dangereux. Vipè lui, c'est dangereux. Vipè lui t'es mis à terre, Pour ton camarade, quand tu bois vieux père, t'as l'air qui sort. Pour ton camarade, vous m'avez refroidi à vieux père, d'en faire du blé. Quand tu bois vieux père, tu m'as dans la tientaï, qu'est-ce que ça te dit? Sous-là, sa bouche. Que Dieu t'aide, franchement. Ok, on va t'aider. Heureusement, Dieu merci, que tu sois en vie. Voilà, sinon, c'est encore... Ton mari, il a une plantation? Combien d'hectares? Quatre hectares. C'est bon. Cacao? Oui. Je te mets, tu fais quoi à côté? Moi, mais je vends un peu. Oui, tu vends? Oui, mais il faut faire les petits aubergines. As-tu, tu fais ça? Oui, il faut laisser ton contact, et puis, tous tes contacts, au secrétariat là-bas. Comme ça, on doit voir comment t'aider. Parce que tu as six enfants, tu as veuilleux. Ça m'intéresse de t'aider. Même avec les idées que j'ai, là, je peux te donner des idées, tu peux avoir la rame, des millions. Amen. Amen. Les idées, il va être comme vous. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Il y a trop d'idées. Tu as des plateformes. Tu as déjà quelque chose que moi, je peux te donner des idées. Te pousser seulement un peu. Parf, tu aurais des millions. Six enfants. Tu as besoin d'aide. Une de les six enfants, encore dans un campement, moi, je connais des problèmes de tuyaux. On doit te dire. Parce que Serge. Je suis là-bas. Voilà, il faut que tu laisses tes coordonnées, tout, 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 tout. Hé, monsieur. Son beau-frère là, tu fais pas pour elle. C'est moi qui regarde ta femme. Hein? Moi, je la... Je la aide. Je la soutiens. Comment? Bon. Il a pris... Il a pris un de CMD. Hein? Il a pris un de CMD. Un enfant de CMD. Elle-même là, tu lui donnes quoi? Comme... Comme elle a chant, c'est ça? Non, c'est pas là. Il est comme... Il va falloir... Comme la tu l'as donné. C'est ce que tu voulais dire. Comme elle a chant là. Elle m'a dit bien. Mais merci parce que je vois déjà qu'il y a la harmonie, hein? Là, c'est bien. Il y a l'entente, non? En toi, lui? Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut la laisser tranquille. Elle est... Elle veut... Elle veut... Elle dit, il n'y a plus... Mais elle veut laisser comme ça. Faut pas vous aller la merder un matin, la fatiguer. Elle est jeune, elle veut s'occuper de ses six enfants. Nous, on va l'aider avec l'ONG qui gère. L'ONG, là, ça aide les vœux. On va l'aider dans les idées. C'est pas forcément un grand million de lui donner. Si elle a la forêt, on peut lui donner des idées. Elle peut fructifier ça. Surtout qu'elle est, on nous connaisse. Moi, il y a trop d'idées pour toi, pour avoir l'argent. Pour que tu puisses développer ça. C'est des gens qui n'ont rien rire, c'est difficile. Ben, si tu donnes, elle va comme on nous répond. Elle va vous la manger. Faut aller faire comment ça sera... Or, toi, déjà, tout ce que tu as. On peut te donner des idées, puis ça peut t'emmener à réussir. Je t'aider. La Bible d'aider les vœux et les offrir. J'espère que tu l'aides. Faut pas la merder. Grousse des chants. De son mari, là. Faut le laisser. Hein, ti? Hein? Faut pas que le bébé t'a dit, non, tu sais que mon frère est que... Non, hein? OK. Merci, parce que déjà, quand je vois, j'essaie qu'il y a l'ambrouille, des sœurs, voilà. Ça, c'est déjà bien. Tu vas à l'église, monsieur? Oui. Voilà, il faut aller bien, 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 bien. Oui. Voilà, parce que quand on va à l'église, c'est bon, parce que déjà, de toute façon, je te vois, là. Parce qu'il y a déjà les autres. Non, tu les regardes quand tu sais qu'ils sont en vieux. C'est déjà bon. Faut aider la veuve, la soutenir. Et puis, tu prends combien d'enfants en charge? Il y a un qui est chez moi, ici. Combien? Un. Un, ici. Non, le reste, là, c'est la femme qui gère ça. Comme j'ai mes petits frères, je m'occupe des petits frères encore. Vous voyez, elle a tué nos maman. Nos papas aussi, elle est mort. Donc, c'est moi, je souviens, je m'occupe des petits frères. Donc, j'ai trop de charge. Je comprends, je te comprends. J'ai bien compris, maintenant. J'ai compris. J'ai trop de charge. On va vous aider, d'accord? Quand je vais venir, on va tout faire pour vous aider. Voilà, on va donner des idées. Moi, j'aime bien aller dans les campements. Bien, vous allez dans la bourse, là-bas. Vous allez venir, vous allez venir chez vous. Et puis, je vais vous donner des idées. Comme ça, parce que les enfants, c'est pas seulement les avoir. Il faut les aider à devenir quelqu'un. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. OK. Nous, ici, on apporte toutes sortes de spirituels. On peut t'aider dans les idées. Chez nous, on vous laisse pas. On vous suit après. C'est ça, un peu notre combat. On laisse pas les gens comme ça. On les suit après. Donc, vraiment, il y a pour... Parce que j'ai compris, quand tu as parlé, là, j'ai bien compris. Moi, mon serveur, il comprend, il dit. Tu ne peux pas... C'est vrai, tu ne peux pas tout faire. Ça, c'est vrai. Toi, même, tu as tes trois besoins. Et c'est pas facile. J'ai compris, hein. Franchement, il y a trop. Mon courage, que Dieu t'aime, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Amen. Mais, femme, là, on ne peut pas trop regarder ça. Il y a femme. Oui, c'est vrai. Mais, il ne faut pas trop regarder. Je fais ça pour charité. OK. Tu as regardé qui encore? Il faut qu'il y ait l'ambiance entre vous. Il faut qu'il y ait l'ambiance entre vous. C'est important. Là où il y a le désordre. Là où il y a les disputes, les diabolantes. De temps en temps, en tant que le père, le frère du défunt, Marie de la dame, il faut de temps en temps... Il faut... Merci déjà de ce que tu fais. Parce que j'ai entendu que c'est toi qui as voulu. Ils t'ont demandé, tu les as envoyé. Donc, il faut jouer ce rôle-là. Que Dieu te donne cette force. D'être rassembleur. Voilà. Parce que c'est toi qui vas jouer ce rôle-là aujourd'hui. Vous veillez sur. Parce que nous, on va venir vous aider. On va vous aider pour qu'eux-mêmes, là, ils nous oublient le passé. Parce que c'est difficile. Quand un père meurt, la femme, elle est encore très jeune. Le résumé, elle ne fait plus en fond. Dieu merci, il n'y a qu'à boucler là-bas. C'est bon là. Et puis, on peut l'aider. Et puis comme ça, les enfants, surtout, il faut que les enfants évoluent demain. Nous, notre combat, c'est qu'il faut que les enfants partent à l'école. Parce que le problème de l'Afrique, c'est un premier éducationnel. On n'a plus besoin qu'il y ait des délinquants malades. On n'a plus besoin de chez eux. Voici le problème des filles de la sorcellerie. Donc, elle a tué ses parents. Qui va envoyer les enfants à l'école ? Voici la vraie réalité. Il y a un problème. On fait compte. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement qu'il est tué. Mais quand on tue, il y a des enfants orphelins. Ils deviennent quoi demain ? C'est la question. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait demain ? Et si rien n'est fait, ça va les rattraper. Ils sont devenus des bandits, des braquets. Et c'est notre lutte simple. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants de la rue abandonner la rue. Mon combat. Quand je suis habite de job, je m'en mets dans la rue. Parler avec les enfants de la rue, je comprends le problème. C'est des enfants à problème. Il ne faut pas les tendre et les tendre. Et je parle avec eux. Ceux que je peux aider, je les aide. Donc, on va vous aider. D'accord ? En tout cas, bon courage. J'ai bien compris. D'accord ? J'ai bien compris ce que tu as dit. C'est bien rentré. Franchement, ce n'est pas facile en Afrique. Moi, je sais. Même quand tu as un salé, même les samis, c'est tout le village qui vient manger dans samis. Il fait « Ah ! » Je connais ça. On va aider, hein ? Nous, moi, peu importe. Elle est sorti sur vous. Je vais la délivrer. Si tu la délivrer, demain, j'irai à quelqu'un. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vous faire avancer ? Il faut qu'on vous fasse avancer. Il faut qu'on vous fasse avancer pour que demain, ça soit meilleur pour vous. C'est ça qui est notre combat. Alors, tu as fait quoi après ? Il y a mis Canary dans son ventre. Tu as mis Canary ? Oui. C'est cuisine ou bien ? Elle a mis Canary dans son ventre. C'est mon frère à Dieu. Mets-toi devant moi ici. Tu viennes dans la rime, Maman. J'ai envie de mettre en rime dans la rime. J'ai envie de mettre en rime dans la rime. J'ai envie de mettre en rime dans la rime. J'ai envie de mettre en rime, il a pas trop de mal. Mais après, ça va vous aider. On va vous aider sur notre combat que nous menons. Nous aurons une stratégie qui est maintenant en place. Tous ceux qui passent au centre, s'il y a un problème d'orphelin, s'il y a un problème de veu, on va prendre un nom, on va les suivre après. On a l'habitude de faire ça qu'on a pensé d'orphelinat. Ceux qui ne peuvent pas, pour les difficultés, on va penser à eux. Parce que cette année, il y a encore des récultements qu'on va faire. Il y a encore beaucoup de choses. Mais souvent, on oublie les bleus. Vous ne pouvez pas mettre du même système en place. C'est vrai qu'on a des veuilles, mais on va encore vous suivre là où vous êtes. Les veuilles. Voilà. Elle est là, mon épouse. Elle est en train de travailler sur le dossier. Elle est là. On est en train de travailler sur le dossier pour vous aider. Voilà. De temps en temps, elle achète des pains et elle garde. Quel est le moyen d'acheter des pains et elle garde ça. Pour que demain, une fois encore, il y aura en plus. Déjà vous voir et puis comment vous aider. Parce que nous, c'est nos combats. On va aller dans vos campements, on va vous aider là. Alors, on va prier après. Mets-toi à côté. Oui. Oui. Il a vendu mon pied. Il a donné mon pied à la soigneurie. Quel pied? Oui, mais tu as fait quoi? Tu as donné pied à comment? C'est malade. Tu as donné pied à la soigneurie. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Si elle vient de son nom, on coupe la soigneurie. Oui. Mais pourquoi on ne marche pas? Est-ce qu'elle marche bien? Elle marche même. Elle prouve, elle saute même. Ils ont dit qu'elle saute, elle est premier. Et comment on fait? On coupe bien de la soigneurie. Oui. Comment tu as donné ça? Tu te demandes le temps? Il a donné ça il y a longtemps. Pourquoi? Pourquoi tu t'entends bien? Il n'a pas coupé bien de la soigneur. Il n'a pas à boire. Il n'a pas à boire. Il n'a pas à boire. Mais pourquoi c'est tes pieds là? Tu veux qu'on coupe? Pourquoi on complète mes grades après ça? Il a donné mon pied. Pourquoi on complète tes grades? Oui. C'est l'armée ou bien? Il y a grades là-bas. Pourquoi tu as le pouvoir? Oui. Tu ne cherches pas à avoir l'intelligence. Voilà le corps. Devenir les gens qui sont, qui sont intelligents, c'est le grade de recherche. Il y a unalaré. Il y a un état qui est alors. Il y a un état qui est bien. Oui. Il y a un état qui est bien. Il y a un état qui est libre de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas compris ? Il y a le physique, c'est le règne, il donne la maladie à les gens et ça. Où tu as inscrit tout ça ? Dans le camp de la société, oui. Tu as quel niveau d'études ? Il fait des classes. Je ne le fréquente pas. Non, tu n'as pas dit que tu le fréquentes. Tu as quel niveau ? En français, il a bien parlé de quel niveau ? Quand tu as fréquenté, tu t'es arrêté où ? Il m'a arrêté à Siam 1. Donc, Siam 1, tu ne peux pas aller prendre papier pour l'université. C'est pour donner pied, pour manger viande. Les gens cherchent à être ingénieux, en technologie, en informatique, en commerce. Les gens ne veulent plus l'ordre d'avion. Toi, si tu donnes pied, tu vas t'envoler la nuit. Et tu as fait quoi d'autre ? Il a donné maladie à mes amis. Qu'est-ce que c'est la nuit ? Mes amis, tout ça et moi. Elle est beaucoup nerveuse, non ? Elle est beaucoup nerveuse. Elle est beaucoup nerveuse. Elle est fâche. Ça vous pose la question. Elle est fâche. Elle est fâche. Elle ne fait rien à la maison. Elle est fâche. Elle dit quoi ? Elle dit qu'elle est fâche. Elle dit qu'elle est fâche. Elle ne fait rien à la maison. Elle ne travaille pas tout le temps. Elle ne travaille pas. Elle est là. Si le juge le contente, c'est ça qu'elle se lève. S'il n'est pas content, elle fait son temps dans la maison. Elle ne travaille pas. Elle a fait un métier. Elle n'a pas un métier. Elle ? Elle n'a pas le métier. Elle a mis le côté. Elle n'est pas tenu. Elle a dit qu'elle ne peut pas pédaler la machine. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça va ? Elle peut faire un métier ? Si ça va, elle peut faire un métier. Mais, vous dites qu'elle saute, ça veut dire ça va ? Ça va, mais elle ne peut pas. Tu ne veux pas apprendre quelque chose ? Quand j'ai peur d'en marcher, il m'a fait mal. Mais quand tu vas vers l'hocénéria, ça ne me va pas. Ton avis dépend de ce que tu as dans ta tête. Il faut apprendre quelque chose. Il faut que tu apprennes quelque chose. Tu as compris ce que j'ai dit ? Il faut que tu partes et mets ça dans ta tête aujourd'hui. On n'est plus au Moyen-Âge, avant là. Tu es une fille, il faut que tu partes. L'âge que tu as, ton cerveau va encore bien. Il faut que tu partes, te faire former. Nous, on a les enfants à la fondation là-bas qui ont un métier. Elle n'avait pas de métier. On les a emmenés à une formation. De partie série, tout ça. Est-ce qu'on arrive à demander notre truc ? D'accord ? Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Oui. D'accord. On va prier. Une minute. Écoutez. Écoutez. Venez. On va les mettre. J'ai fait. Ou il y a une personne qui veut faire ça. On a les mettre. On a laissé de la tête. On va les mettre. On va les mettre. On a les mettre. On va les mettre. et qui est impuissant comme un seconde fesse dans sa vie. Je vais détruire tout esprit de la sorcellerie dans sa vie. Je vais condamner tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans sa vie. Je vais chasser tout esprit. Pendant que je parle, la distance n'est pas une barrière. Et la puissante main de ton esprit la touche là où elle est et je chasse l'esprit de sa vie. Toi, puissante de la sorcellerie, je te commande dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Allez, sors. Lâche-la. 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 Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. Sors de Sors de Maintenant même Voilà ça, lâche-la A la puissance qui est dans le nom de Jésus Je te commande maintenant même Libère Allez, libère 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 Va Va quand? Va quand? Sors Voilà, sors Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi La puissance de Dieu détruit ton pouvoir Sors Allez, lâche-la Voilà, sors Sors d'elle, sors d'elle Tu vas partir maintenant Quitte son corps Esprit de la source Sors d'elle Sors d'elle C'est un ordre C'est un ordre Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus Libère 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 Par la puissance Par la puissance Par la puissance qui est dans le nom de Jésus Il monde L'esprit 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 Sorsdelle Sodez. Sodez. Va. Manifeste-toi et pars. Manifeste-toi et pars dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Tu vas partir maintenant. Voilà. Maintenant. Va. Sodez. Voilà. Sodez. Vite. 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 Sodez. Allez. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Mette-moi-même. Le feu consulne tes oeuvres. Le feu consulne tes oeuvres. Le feu consulne tes oeuvres. Lâche-la. Lâche-la maintenant. La puissance de Dieu déracine ton pouvoir. J'ai détruit ton pouvoir dans son corps, dans son âme, dans sa vie. Reçois la puissance de Dieu. Le feu sur toi. Allez. Sodez. 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 Allez. Sodez. Maintenant. Sodez. Maintenant. Sodez. Maintenant. Sodez. 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 C'est énorme. Sodez. Tu vas partir. La puissance de Dieu déracer au pouvoir. Ton pouvoir est terrassé. Voilà. Ton pouvoir est terrassé. Ton pouvoir est terrassé. Ton pouvoir est terrassé. Ton pouvoir est terrassé. Voilà. La puissance de Dieu. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Dans le nom de Jésus. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu se manifeste maintenant. La gloire de Dieu se manifeste maintenant. Dans sa vie. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Je te libère sa vie. Je te libère maintenant. Allez. Sodez. 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 Dégage. 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 Tu la libères sa vie. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom précieux de Jésus. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu se manifeste dans ta vie. La puissante main de Dieu se manifeste dans ta vie. L'esprit de Dieu te libère maintenant. Allez. Libère. Libère. Allez. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Amen. Touchez la lettre. Fais-le avec vous. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Yaou Aya Angéline. Oui. C'est fini. Tu as délivré. Amen. Alors, pendant que tu as manqué sa maman, il faut qu'elle, il faut penser à son avenir. D'accord ? Il faut penser à son avenir, sa formation. Ce qu'elle veut être demain. Il faut penser, il faut qu'elle apprenne quelque chose. Hein ? On va là-dessus pour ça. Voilà. Demain, je vais rappeler. Je vais encore m'entretenir avec vous par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'elle devienne quelque chose demain. Si elle ne peut pas aller à l'école, quelle est la formation qu'elle fait maintenant ? Il faut qu'on pense maintenant à son avenir. Voilà. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Alors, je vais prier pour le moment. Touche ton ventre. 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 Maine, tes deux mains. Maine, tes deux mains. Je prie que la sémence du diable dans ta vie, tout ce qui le diable a détruit, a sémé dans cette vie, je brise dans le nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui même, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est dans ton ventre, tout ce qui est dans ton ventre, est brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les esprits, n'est-ce pas, de ta vie, au nom de Jésus. Je proclame libérer ton âme. Je proclame libérer tes affaires. Je commande aux esprits de te libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie et reçois la puissante main de Dieu sur ta vie. Reçois ta délivrance par la puissante main de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance maintenant. L'esprit de Dieu te libère. L'esprit de Dieu te libère. Femme, reçois ton miracle. Depuis, dis-vous, reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois la visite du Saint-Esprit. Reçois la puissante main de Dieu qui brise les chaînes de la captivité, qui brise les chaînes des ténèbres de ta vie. Reçois ton miracle. Reçois la puissante main du Saint-Esprit. Et tes affaires sont libérées. J'ai libéré ta vie. J'ai pris ces chaînes dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais prier pour l'encre. Et la fille qui est juste à côté. Ça va ? Oui, ça va. Alors, la fille, la fille, la fille, la puissante main de Dieu, je te prie que tout un esprit qui a été injecté à ta vie. Je commande et j'ordonne aux esprits qui a été injectés à ta vie de partie dans le nom de Jésus. Je commande à ce démon des parties qu'on ne t'utilise plus pour aller dans ce monde de ténèbres. Je commande à ce démon des ténèbres. reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je prie que l'encre... Alors, je prie que la puissante main de Dieu te visite. Que cette grâce de Dieu soit si ta vie. Merci de te manifester d'une manière forte et puissante. Merci d'intervenir dans sa vie. Merci de te glorifier au nom de Jésus. Merci au nom puissant de Jésus que j'ai pris en diamètre. Amen.